C'était mes quatrièmes Jeux paralympiques moi à Rio et je suis vraiment satisfait de ramener une belle médaille d'or. Déjà parce que sportivement c'est toujours important d'atteindre son objectif et cette médaille elle brille aussi parce qu'elle est partagée. C'est l'aventure d'une vie sincèrement c'est comme ça que je définirais et pas autrement vraiment. Le département, la région, tout le monde a un petit peu contribué à ce qu'on puisse se rencontrer et un peu échanger donc j'ai trouvé ça plutôt sympa et voilà c'est bien entre sportifs on arrive rapidement à se comprendre et on se sent bien ensemble. C'est toujours une découverte incroyable j'avais déjà eu la chance de vivre ça à Londres et c'est surdimensionné par rapport à notre quotidien c'était une très belle expérience. Je retiens surtout c'est une belle aventure humaine collective c'est toujours cette cette ambiance dans le dans le village ce groupe France et c'est ça qu'on échange qu'on partage et ouais c'est toujours enrichissant quoi. Tous les habitants de Loire-Atlantique sont à vos côtés pour soutenir les JO à Paris. Merci. On dit c'est les jeux Paris 2024 mais en fait ce sont les jeux de tout un pays. Ce sont des jeux qui ont bénéficié à tous les Français dans lequel ils vont pouvoir tous s'engager, partager le bonheur et puis c'est singulièrement important à Nantes puisque bien sûr vous recevrez les compétitions de foot et donc vous serez complètement engagés dans le projet mais c'est le cas de tous les Français. C'est un des points forts de Paris 2024 c'est d'avoir la France derrière elle. Sous-titrage Société Radio-Canada